Plus qu'une balle, elle sera pour qui ? Le fort ? Le faible ? Ou le désespéré ? Ce monde veut votre mort, et il n'aura aucune pitié. Plus qu'une balle. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge, et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Days Gone sur PlayStation 4, et exclusivement sur PlayStation 4. Édité et développé par Sony Band, sortie officielle le 26 avril 2019, et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Note moyenne de 14 sur 20 sur la plupart des sites communautaires de jeux vidéo. On ne va pas perdre plus de temps, je vais d'abord vous montrer le menu, avant de se plonger dans une petite phase de gameplay. Le menu est divisé en 4 parties. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez y accéder avec les touches R1 ou L1, ou en utilisant le pouce sur le pavé tactile de votre DualShock 4. Les scénarios, où est-ce que vous pourrez voir vos trophées, vos achievements, et tout ce qui se passe en cours, c'est-à-dire la progression de vos missions. Pour ce qui est de la carte, rien à dire davantage, la carte est grisée, blanchie pour montrer les lieux auxquels vous n'êtes pas allé, donc inutile que je dézoome au max, mais croyez-moi, quand on dit open world, cette fois-ci, on se fout pas de votre gueule chez Days Gone. Les compétences, un arbre de compétences mis à votre disposition avec 3 branches, combat de mêlée, combat à distance et survie. Le jeu va vous pousser passivement à jouer plutôt sneaky, à utiliser des armes blanches, car croyez-moi, les munitions dans ce jeu sont une denrée rare, et selon le mode de difficulté que vous choisirez, parmi les 3 proposés, facile, normal et difficile, il vous sera plus ou moins difficile, compliqué, de trouver ces denrées-là. Du coup, on va partir donc sur une phase de gameplay. Je reaffiche directement la map. Je suis donc du coup sur un camp, donc c'est une petite safe zone. Les zones rouges sont montrées pour dire qu'il y a des ennemis précédemment rencontrés lorsque vous avez parcouru la carte. Et ce qui est indiqué, c'est ma moto que j'ai dû laisser précédemment, et nous allons devoir la récupérer, car je vous l'ai dit, open world veut dire donc du coup, véhicule pour nous aider à parcourir cette carte très très vaste. Allez, allons-y donc de ce pas. Petit point, petit récapitulatif rapide sur le lore du jeu. Nous incarnons donc du coup Deacon St. John's, un motard appartenant à un gang de bikers qui s'appelle les Mongrell. Il est accompagné d'un de ses confrères qui est un PNJ, vous allez le voir pas mal de temps dans le jeu, et c'est également un chasseur de primes. Un chasseur de primes parce qu'il est amené à le devenir une fois qu'il vit dans ce monde infesté par ce que lui appelle des mutants. Bon, ça a plus la gueule des zombies un peu à la World War Z. D'ailleurs, beaucoup de gens attendaient Days Gone pour pouvoir comparer ce jeu avec le jeu qui a été aidé lors de l'édition de Paramount Pictures. Eh bien, j'ai envie de dire que les deux jeux ne sont pas du tout comparables. Nous avons un jeu qui est solo, déjà, où est-ce que l'histoire va devoir se faire. Et il y avait quelqu'un qui était en train de m'espionner. Et nous avons aussi, de l'autre côté, donc du coup, un jeu qui est full co-op, 4 personnes, jusqu'à 8 joueurs en ligne, et c'est un Left 4 Dead Like. Donc, ces deux jeux ne peuvent pas être comparés. Peut-être au niveau de la horde, éventuellement. Est-ce que le jeu a un framerate qui ne diminue pas quand il y a un nombre excessif de zombies qui vous arrivent sur la gueule ? Eh bien, c'est Paris réussi également pour Days Gone. Nous avons donc, du coup, deux jeux pour 2019 où est-ce que le frame ne diminue pas et il est beaucoup mieux développé du côté de chez Sony. J'ai pu tester le jeu avec la horde sur ma gueule dans la version presse de Days Gone et il était foutrement bien réalisé. Les musiques sont folles. L'immersion est top. Le seul point négatif, je pourrais dire éventuellement que le scénar arrive, en fait, on est un peu lâché dans le jeu de façon brutale. On ne sait pas comment l'infection est arrivée. Le personnage, on ne connaît pas grand-chose de son background avant qu'il ne devienne un chasseur de primes. Comment vous dire ? Il faut s'accrocher au début de Days Gone pour pouvoir nous laisser nous transporter par la magie de ce jeu qui opérera au bout d'une heure et demie, deux bonnes heures de jeu pour se familiariser avec tout ce que le jeu a à nous proposer. Il me semble qu'il doit y avoir d'autres personnes. L'espèce de voile que vous voyez de temps en temps, en appuyant sur la touche R3, vous avez une sorte de sixième sens pour Daycon. Il peut du coup traquer ses ennemis en retraçant leur pas et en voyant un petit peu où il se situe durant les gunfights ou même dans les phases d'infiltration comme vous pouvez le voir. On peut se la jouer donc du coup sneaky comme je vous l'ai dit. Il est même conseillé. Mais on va se les faire au flingue. Vous le voyez en bas à gauche de mes balles. Il y a un pourcentage à côté du silencieux. En fait, c'est du homemade. Vous pouvez récupérer des matériaux pour vous créer des accessoires d'armes. Ah, l'arbalète, je ne l'avais pas testé. ça one-shot le carreau. Oh oui ! Oh mais c'est radical ! Ah ouais, pour jouer discret, c'est redoutable. Je sais que je ne voudrais pas utiliser toutes mes munitions mais on est là pour tester le jeu donc on va se faire plaisir. On va se faire plaisir durant ce gameplay. Il faut que je vous montre absolument ce à quoi vous allez vous attendre à partir du 26 avril. Voilà, n'hésitez pas donc du coup à fouiller les corps de vos adversaires pour récupérer tout ce qui peut être crafting consommable. En parlant de craft, comme je vous ai dit, c'est du homemade. Vous pouvez ajouter un silencieux à votre arme mais vous pouvez également créer par exemple des grenades comme des cocktails molotov. un chiffon, de l'alcool, une bouteille, égal cocktail molotov. Donc on a ce principe de craft et d'alchimie entre les objets qui nous permettra du coup d'avoir un consommable résultant de cette alchimie. C'est vachement loin et quand on n'a pas une moto, on voit le temps passer. Non, 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 on va quand même garder un petit peu de balle. On va la jouer. Tranquillement. Les fougères sont là pour vous cacher. Vous pouvez passer à travers des vagues d'ennemis en restant cachés dans les feuilles hautes. On se rajoute un petit peu de molotov, un peu de heal. J'ai du mal avec le joystick. Il faut d'abord vous incliner avec le joystick sur l'arc que vous voulez. Si par exemple vous voulez du soin mais si vous voulez des bandages plus puissants, il faut encore rester avec le joystick sur cet angle-là. Et c'est encore plus précis d'y rester. Et c'est pas trop trop bien foutu à ce niveau. Et je pense qu'une fois qu'on arrive au deuxième arc pour avoir des choses encore plus précises dans ce rayon dans lequel on est avec le joystick, j'aurais préféré peut-être que l'on puisse choisir avec la touche gauche-droite. Ce serait beaucoup plus simple. Cela aurait été plus simple. un patch note arrivera très très bientôt. Oh merde ! J'ai raté un carreau. Ça c'est mauvais. Il faut que je retrouve ma moto. Bon, enfin, un patch note va arriver pour corriger quelques bugs parce que j'ai été confronté à quelques bugs avant d'arriver à ce moment-là. Je ne suis qu'au début du jeu, bien entendu. Je ne suis pas là pour vous montrer des points non plus très très importants pour ne pas vous spoil. mais quelques clippings. Quand on arrive dans certains endroits, les bâtisses ne s'affichent pas de suite. Approchez-vous pour faire apparaître certains murs. Ça arrive limite en screamer le mur. Et c'est... Oh, ma moto n'est pas là. Oh, mercredi. Je vais limiter tout ce qui va être un petit peu cinématique. Donc, je vais pas mal s'indépendant cette vidéo pour vous montrer surtout et vraiment du gameplay pour ce test. Suivez l'homme de Copland. Tu vas me dire où est ma bécane, toi ? Pour ce qui est donc, du coup, je vous ai dit niveau l'or, on est un petit peu plongé de façon assez brutale dans tout ce qui nous entoure. J'ai plus d'endurance. Ah ouais. Ah ouais, ça me fait du mal. Vous pourrez bien entendu améliorer les conditions de Dekon avec de la vie, de l'endurance. Ou même lui rajouter plus de concentration. Il a une technique qui s'appelle le tir concentré. Ça lui permettra d'avoir un petit bullet time et ça, il va falloir l'acquérir avec des points de compétence. Comment le mec a pu passer alors qu'il y a des monstres partout ? Par contre, c'est foutument bien fait. Le backstab, le critical shot en mode sneaky, c'est vraiment bien réalisé et la bande son est complètement folle. Il galopait, le mec. Donc voilà, et du coup, le jeu se passe deux ans après l'épidémie. Donc on voit ce qu'est devenu le nord-ouest des Etats-Unis. Il est allé dans un camp. Quelle horreur. Je ne vais pas devoir me faire un camp dès le début. Ça n'était pas ce moment dans ce que j'ai vu du jeu. Je suis perdu. On va le faire sneak peek. Non. Mais je l'ai visé pourtant. Mais qu'est-ce que... Oh non ! Le con ! J'ai gâché deux carreaux pour rien. C'est un camp allié. Oh, le tocard que je suis. Oh, bordel. Bon, oui, donc du coup, on est à Copeland's. Oh là là, ouais. Bon, on scende du coup parce que je sais que je vais avoir une cinématique. mais sachez qu'ici, c'est là où est-ce que vous allez pouvoir rapporter vos primes. Donc les primes, ce sont des oreilles. Vous récupérez des oreilles des mutants que vous tuez. Vous les donnez, vous aurez de l'argent. Les marchands, c'est pour les armes, etc. Des lieux de cuisine et du crafting pour les motos. Hop, on limite le spoil. Je suis trop occupé. Trop de taf. Je crois que... Alors... Donc du coup, j'ai passé tout ça et j'ai pu rencontrer donc du coup le chef du camp. Je dois aller récupérer des... une caisse. Enfin bon. Je ne rentre pas plus dans les détails mais nous sommes dans un établissement que le jeu appelle l'unité médicale mobile. Donc une unité médicale mobile, il va falloir d'abord nettoyer la zone. Une fois qu'elle est nettoyée, il va falloir trouver le générateur en question qui va nous permettre en fait d'ouvrir le lieu où se trouve un objet très intéressant pour déconne qui est en fait une seringue qui lui permettra du coup d'améliorer ses statistiques. Voilà comment on peut l'améliorer. En plus d'avoir un système de leveling plus vous tuez, plus vous pouvez monter de niveau avec l'expérience que vous allez acquérir en dégommant du mutant, mais il y a aussi une facilité, le fait de pouvoir vous augmenter tout ce qui est passif, la vie, l'endurance comme j'ai pu le dire et les conditions de survie de déconne. Pour ajouter quelques précisions au lieu durant le cadre spatiaux où se déroule le jeu, j'avais dit qu'on était au nord-ouest des Etats-Unis et en fait on est dans la grande forêt de l'Oregon, dans l'état de l'Oregon. Voilà, toutes les portes sont fermées je suppose. Donc, le générateur bien entendu n'a pas d'essence. Il va falloir que je trouve un outil inflammable ça pourra toujours m'être utile par la suite. Après, ce n'est pas parce que vous grimpez sur une bâtisse que les ennemis ne pourront pas pour autant vous suivre. Croyez-moi, ils sont aussi agiles que vous voire même plus rapides parce que vous contrairement à eux ils n'ont pas d'endurance. Enfin, pas d'endurance, ils n'ont pas de barre d'endurance ce qui veut dire que vous allez à un moment avoir une pointe de côté et eux ils vont venir vous bouffer. Oh là, j'ai incendie, ça, ça fait mal. La différence entre les armes du coup taillantes et les armes contondantes c'est que justement les armes qui peuvent être tranchantes finissent plus vite vos adversaires. Vous pouvez bien sûr crafter vos armes contondantes. Une batte de baseball peut être ajoutée avec des clous par exemple mais pour ça il faut trouver, il faut faire quelques missions secondaires et trouver les plans de fabrication pour améliorer les armes de base. Ce sont des pilotes à trouver pour améliorer vos armes de base. machette machette artisanal ouais vous voyez en bas à gauche les dégâts mobilité mais bon je fais plus de dégâts avec la hache quand même. Je veux bien taper plus vite mais bon j'ai aussi envie de les buter plus vite. après le jeu va sûrement vous demander du temps pour ce qu'est de la fouille en fait. Heureusement que le sixième sens existe parce que l'objet en question qui va vous aider à récupérer à accomplir l'achievement que va vous demander le jeu et bien il se situe non loin de la zone certes mais il va falloir faire tous les petits triangles inversés tous les petits marqueurs qui vous disent qu'à un endroit il y a quelque chose en particulier. Oh bordel j'avais pas vu j'avais coupé précédemment un haut-parleur parce qu'en mettant le générateur les haut-parleurs s'enclenchent et j'avais oublié celui-là a fait venir les autres j'aurais pu éviter que certains monstres n'arrivent si j'avais coupé le générateur aïe aïe je n'ai pas été assez attentif c'est quand même foutument immersif croyez-moi et puis n'importe rien après le jeu est quand même plutôt beau 14 sur 20 en note générale je trouve ça pas si sévère mais après le jeu ne peut que s'améliorer si on dit qu'il y a des patch notes qui vont arriver autant attendre et juger le jeu sur une version entre guillemets dite finale donc je me dis que ce jeu peut avoir 15 facilement 16 peut-être pas qu'il mériterait mais 15 c'est déjà une bonne note d'encouragement vraiment le voilà donc voilà donc voilà on peut choisir entre la santé l'adurance et la concentration mais je n'ai pas le tir concentré encore parce que je n'ai pas les points de compétence allez c'est parti ça ça fait plaisir on va pouvoir courir plus longtemps on récupère tout et on va pouvoir dormir il est préférable bien entendu de dormir et de ne jouer que d'un d'un certain cycle de journée vous doutez bien que de nuit il est beaucoup plus dangereux de se balader donc voilà le cycle jour-nuit qui défile la time la time lapse qui se produit bon allez on va scinder on va continuer on va aller passer sur on va passer sur un moment un petit peu un petit peu de gunfight face à des humains éventuellement parce qu'il n'y a pas que des monstres en plus ils m'ont flingué j'ai traversé le camp à toute berzingue et j'avais pas vu sur le radar il est devenu rouge d'un seul coup le petit message rapide que j'ai eu c'était le retour à la furtivité oui un ennemi peut vous lâcher peut vous oublier si vous vous cachez pendant un certain temps et vous avez vu comment la vie de déconne descend très vite il vaut mieux se soigner les petits bandages vous redonnent 50 les gros vous redonnent une plus grosse partie je ne sais pas exactement combien ils donnent parce que je ne les ai pas encore utilisés et je ne les avais pas vus dans la version première de Days Gone que j'avais pu tester donc voilà oui il n'y a pas que des mutants dans Days Gone vous vous doutez bien l'humanité il n'y en a plus dans des moments aussi post-apocalyptiques le jeu vous indique d'ailleurs combien d'ennemis vous devez nettoyer dans le camp et c'est dans des camps comme ça que l'on peut trouver justement les plans qui vous permettent d'améliorer certaines armes de corps à corps ou rajouter quelque chose consommable pour Daycon donc en plus des grouilleurs qui sont des mutants habituels il y a aussi par exemple ce que l'on appelle les tétards les tétards on dirait limite des mutants mais enfants des gamins très craintifs mais une fois en surnombre ils vous sautent à la gueule vous allez me dire oui voilà c'est un peu le bâtard de l'histoire une fois qu'il est en supériorité il va venir vous désosser la gueule donc évitez ils peuvent après aussi ne rien vous faire tellement qu'ils sont craintifs par contre envahissez leur territoire ils se sentiront sûrement menacés et vous attaqueront au péril de leur vie très 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 animal comme comportement en plus de ça donc du coup nous avons affaire en plus à des pillards mais il y a aussi donc du coup les reapers les reapers sont des fanatiques en fait des mecs qui ont des grosses marques sur la peau qui se scarifient et à la limite un peu un peu vous savez les comportements des sadiques de Borderlands c'est vraiment très très credo dans leur tête ils croient fortement à une entité qui leur est supérieure et ils prônent et prêchent la bonne parole leur bonne parole oh là là le coup de axe dans la tête je t'ai ouvert la gueule comme un livre toi il ne me reste plus que deux mais je sais que c'était les deux premiers qui m'ont flingué quand je suis passé en moto donc ils sont un petit peu plus loin je t'apprends ça une arme automatique c'est beaucoup mieux qu'un fusil à pompe les balles ne sont pas clairement indiquées il y a écrit 0 à côté de la K47 c'est parce que je n'ai pas avec moi de balles supplémentaires à mettre dans le chargeur mais vous voyez que certaines balles sont en surbrillance parmi toutes les balles indiquées à côté du 0 donc c'est le peu de balles qui restent dans le chargeur si vous voulez voir le nombre de balles que vous avez réellement affichez la petite roue d'indication où êtes-vous les amis vous voyez le radar le radar reste assez flou en fait quand Dekon ne le sait pas lui-même le radar prend un arc très très important sur votre sur votre mini-map plus vous vous rapprocherez de la cible ennemi plus le petit quart de cercle rouge diminuera comme vous pouvez le voir voilà on s'écarte on se rapproche et voilà c'est parfait voilà donc face aux ennemis voilà ce que ça donne quand on est contre des humains la horde on la voit souvent dans les vidéos je ne l'ai vu qu'en trailer et je ne sais pas quelle mission pourrait m'y indiquer par contre ce que je peux vous montrer ce sont des mutants très très méchants je vous en dis pas plus on scinde à nouveau bon du coup il y a différentes choses à faire en termes de mission secondaire dans Days Gone comme vous avez pu le voir nettoyer des zones nettoyer des zones où est-ce qu'il y avait des pillards ça en fait partie capturer une cible demandée lors d'une poursuite à moto par exemple mais il y a une autre chose que l'on peut faire c'est ce qui s'appelle nettoyer des nids donc au total il y en a 4 à faire il peut y en avoir plus en fonction des lieux mais nettoyer des nids plus vous allez en détruire plus les mutants seront violents avec vous et sans compter que détruire un nid ça les ramène grave sur vous mais vraiment est-ce que vous allez venir m'attaquer oui ils n'ont pas perdu le contact suivi du regard non-stop je défriche un peu pour commencer j'enlève un petit peu les zombies qu'il y avait déjà dans la zone de toute façon vous allez le voir il suffit de faire un petit peu de clean pour que d'autres ne viennent prendre leur place il y a toujours un peu de peuple alors bon j'ai qu'un molotov on va essayer de faire ça vite et on se casse parce que ça ramène du monde donc là mon but bien entendu c'est de détruire les nuits et une fois que j'aurai détruit les 4 nuits j'affronterai la horde pour vous montrer qu'il ne faut pas s'y frotter tout simplement quand vous avez des zombies ne serait-ce quand même 2 ou 3 sur vous essayez d'éviter le corps à corps le contact évitez les autant les pillards parce qu'ils ont des armes à feu ils peuvent vous toucher à distance mais eux vous le regrettez deux fois plus une attaque au corps à corps vous enlève beaucoup plus de vie qu'une attaque avec des balles fuck la logique certes me direz-vous mais comme il est plus difficile de toucher au corps à corps je suppose qu'on est mieux récompensé bon le temps que je trouve une autre bouteille on va on va faire un cut jusqu'au deuxième nid on va faire comme ça pendant cette partie parce que c'est assez chiant à trouver comme je vous ai dit c'est beaucoup de recherche parfait toi tu dégages toi aussi voilà allons flinguer ce deuxième nid tac l'autre là-bas voilà voilà je vais vous montrer un petit peu je vais m'escape mais je vais quand même vous montrer tout ce que ça rabote vous voyez si je me fais choper par tout ça en vrai attends il y a une gonze je crois qu'elle m'a vue elle s'avance vraiment non elle va trop lentement et puis c'est tourné allez cherchons les autres bouteilles je préfère encore m'aligner face au nid parce que j'ai perdu un molotov en essayant de détruire un précédent nid avant que je fasse mon test je l'avais jeté un peu en diagonale et la flamme elle n'avait pas pris et dire que bon il y avait deux bouteilles à côté incroyable allez on prend la AK il est temps d'affronter du zonzon on se fait bien voir en espérant qu'il ne monte que par là oui oui je sais j'y suis arrivé allez arrivez tous oh oh bon même ça arrive par derrière ah la musique est stridente en plus alors combien je veux en avoir est-ce qu'ils seront nombreux ou pas trop remarquable à l'instant ça arrive au compte-gout et oui il y avait bien un rocher qui me bloquait trop de temps à reloader des connois je commence à prendre des pets oui l'esquive parfaitement réalisée par le jour français la double esquive il faut que casse toi ils sont que 4 et j'ai l'impression d'être acculé quoi bon je vous ai dit c'est complètement débile ce que je fais c'est juste pour vous montrer une scène genre désespérée de gunfight face à du zombie ne vous y frottez jamais ça ne sert complètement ça sert complètement à rien enfin voilà bon et bien je pense avoir fait un petit peu le tour pour ce gameplay découverte en espérant donc du coup que cela que cela vous aura bien plu du moins j'espère this gun sort du coup le 26 avril et j'espère du coup qu'il vous plaira si vous vous laissez tenter sur ce je vous dis donc à très bientôt tout le monde portez vous bien et à ciao je vous dis donc